Bonjour et bienvenue. Est-ce que tout le monde m'entend ? Oui, j'ai l'impression. Bonjour et bienvenue à cette table ronde où nous allons parler de PHP dans des véritables projets d'entreprise. Je m'appelle Yann Serra, je suis journaliste pour l'hebdomadaire 01, 01 Business et Technologie, anciennement 01 Informatique. Nous allons parler dans cette table ronde des grands projets professionnels sur la base de PHP, PHP par rapport à d'autres plateformes qui peuvent exister, Java, Microsoft. On va parler de PHP au quotidien, on va parler aussi des développeurs, savoir combien coûte un développeur. Et donc pour parler de tous ces sujets, j'ai avec moi six directeurs techniques et DSI de Renaud. Donc tout d'abord Sébastien Debande, DSI de la mairie de Lille, Jean-Marc Léglise qui est directeur technique du site lafourchette.com, Sébastien Angèle qui est directeur technique adjoint du groupe Express Roulata, Martin Boronski qui est directeur technique de M6Web, Olivier Grange-Labat qui est directeur technique du Monde.fr, et François Zaninotto qui est directeur technique de MyTF1. ITF1, d'accord, bah écoutez, vous savez quoi, on va commencer par vous. Alors, prenez un micro, alors racontez-nous, vous avez quand même un site de vidéos à la demande qui bat des records, je crois savoir, puisque vous avez 1,2 milliard de vidéos diffusées en 2011, c'est ça ? Oui c'est ça. Alors parlez-nous un petit peu de votre site et ce qui est en PHP chez vous. Alors, 98% de ce qu'on fait nous est en PHP, ça inclut un site qui s'appelle mytf1.fr, c'est un site pour le web, c'est aussi un site pour les box ADSL sur votre téléviseur, et le mobile qui consomme des API qui sont elles aussi en PHP, etc. Donc 98% de ce qu'on fait est en PHP, et notamment ce site mytf1 qui propose les vidéos de TF1 en replay, quelques minutes après leur diffusion à l'antenne, et pas avant, parce que sinon ça pose des problèmes. Et donc on a, selon les derniers baromètres de Nielsen, on est le deuxième diffuseur de vidéos en ligne en temps passé, en temps de lecture, et on a de ce fait pas mal de contraintes de charges. C'est-à-dire que vous êtes le numéro 2 après YouTube, c'est ça ? C'est ça. D'accord. En temps passé. Dans le monde ou en France ? En France. Oui, bien sûr. Du monde on voudrait bien, mais il n'y a pas tant de personnes que ça qui regardent des vidéos en français. Et donc c'est véritablement votre site, l'interface quand on clique pour voir des vidéos, qui est en PHP ? Oui. Oui, et il y a aussi un back-office de mise en ligne qui est tout en PHP aussi ? Absolument. Très bien. Ensuite, nous allons, écoutez, on va rester dans les médias avec M6. M6, vous n'avez pas que du site de vidéos, il y a plein d'autres choses chez M6, M6 Web. Vous avez des sites d'information, Clubic notamment ? Exactement. Donc M6 Web, comme le groupe auquel on appartient, on est quand même très diversifié sur le web. Il y a quasiment la même activité dont a parlé François un instant. Donc toute l'activité vidéo, toute l'activité d'information sur les chaînes et les émissions qu'on diffuse. Par ailleurs, on a racheté une société qui se trouve à Lyon il y a quelques années, en 2008 maintenant, la société Sierra Alice, qui éditait un certain nombre de sites que certains d'entre vous, je pense, utilisaient et utilisent encore aujourd'hui, comme Clubic.com et jeuxvideo.fr. Donc ils sont des sites éditoriaux d'information. On en a profité pour déployer d'autres portées d'information autour de l'automobile, de la décoration, de l'univers féminin aussi. Et on a une troisième activité qui est vraiment très exotique par rapport aux deux autres, qui est la comparaison de prix. On a un comparaison de prix qui s'appelle achetezfacile.com. Et chacun de ces trois grosses familles de projets ont vraiment des problématiques techniques bien spécifiques, bien particulières, avec des enjeux différents. Combien de connexions d'internautes ? Est-ce que vous avez ces chiffres-là ? Quelques exemples. Par exemple, sur la vidéo, sur M6 Replay, sur le site web, tous les soirs, il y a à peu près entre 25 et 35 000 personnes qui regardent à un moment donné nos contenus en catch-up. D'accord. Et donc tout ça motorisé par du PHP derrière ? Aujourd'hui, pareil, j'en parlais justement à l'instant avec mon voisin. En dehors d'un seul applicatif qui tend à disparaître et qui est encore sur Java, la totalité de nos applicatifs, que ce soit les sites web ou bien toutes les applications métiers que nous avons dû développer pour gérer ces sites web, pour les alimenter en contenu, pour transcoder, transformer les vidéos qu'on publie, tout est en PHP. C'est ça, parce qu'il y a le front office et le back office. Alors on va rester aussi dans les audiences records avec Le Monde. Alors Le Monde, vous, vous avez eu, surtout avec les élections, avec l'affaire Mera, je crois que vous avez eu des pics d'activités incroyables. Oui, alors donc, nous, pour vous donner quelques chiffres, donc oui, bien sûr, Le Monde.fr est motorisé par PHP, bien évidemment, sur un framework qu'on a développé en interne, une migration qui a été faite en 2003. À l'époque, on utilisait Vignette Story Server. On va en parler. Quelques chiffres, donc Le Monde.fr, c'est en pic 120 000 utilisateurs simultanés, donc oui, au moment de l'affaire Mera ou bien au moment du second tour de l'élection présidentielle. En trafic, c'était 5 gigabits par seconde le soir du second tour. Et en termes de pages vues, pour le mois de mai, donc des chiffres OJD, c'est autour de 450 millions de pages vues pour le web et le mobile. La répartition étant, grosso modo, 55% web et 45% pour le mobile. Et alors, autant on voit très bien à quoi vous sert PHP en back office, puisque vous, pour avoir, on va dire, un outil métier qui permet aux journalistes de mettre en ligne les articles. Mais par rapport aux internautes, comment intervient PHP ? Vous avez des modules un peu intelligents ? Alors déjà, petite correction, le back office n'est pas en PHP. Enfin, pas entièrement en PHP, exactement, puisque l'interface qu'on a développée pour nos journalistes est développée en XUL. La techno qui motorise Firefox, c'est un choix qu'on a fait en 2005. Voilà, et donc à l'époque, on avait regardé les différents techno qui existaient pour faire des applications riches et il y en avait assez peu. On n'avait pas du tout envie d'aller vers Flash, par exemple, pas du tout envie d'aller vers des techno qui étaient autres que celles que nous on connaissait, parce qu'on est des développeurs web. Et donc, on avait fait le choix de XUL à l'époque et c'est un choix qu'on n'a pas renié. Les outils de back office utilisés par la rédaction du Monde.fr sont toujours des outils en XUL. Alors, évidemment, on a redéveloppé notre applicatif depuis, mais XUL continue d'être la techno qui est utilisée. Donc, petite parenthèse, XUL, en quelques mots, c'est une description d'interface en XML et tous les aspects dynamiques de l'application qui sont développés en JavaScript. Voilà, et après, on a un dialogue en web service avec des web services qui sont, eux, implémentés en PHP sur le back office. Vous avez raison, c'est important. On va y revenir. Mais alors, juste, le PHP, à quoi vous sert PHP sur votre site web ? Voilà, et sinon, le Monde.fr est développé en PHP. Donc, quand vous vous connectez sur le Monde.fr, derrière, ce sont des pages qui sont servies par des CDN, mais qui ont été générées par un applicatif en PHP qu'on a développé chez nous. Alors, dans un genre tout à fait similaire, on va parler de l'Express, maintenant. Donc, Sébastien Angèle. Alors, l'Express, enfin, le groupe, l'Express, il y a quand même cinq sites principaux. Il y a l'Express, l'Expansion, votreargent.fr, votre, je ne les ai pas tous notés. Vous, en revanche, c'est plutôt le back office qui est... Alors, le back office, c'est 100% PHP, effectivement. C'est un back office qui est partagé par tous nos sites, qu'on a développé depuis trois ans. Par contre, sur la partie front, on a un mix entre l'ASP et du vieux ASP. Il y a très, très longtemps. Et du PHP. D'accord. Tous les nouveaux développements sont faits en PHP aujourd'hui. D'accord. Très bien. On passe à lafourchette.com. Alors, lafourchette.com, on a parlé de vous il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, à la télé. Oui, effectivement, avec des sites qui ont beaucoup d'audience. Quand ils nous renvoient de l'audience, on a nos pics. Voilà. Vos camarades ici ont parlé de vous. Donc, lafourchette.com, un site qui permet aux internautes de précommander, c'est ça ? Voilà. Donc, plus précisément, effectivement, nous proposons un service de réservation de restaurants. Donc, on est bien connu pour cela. C'est un site sur lequel on trouve des avis, des internautes, du Web2, qui permet effectivement de réserver des restaurants. Et on y trouve évidemment les bons plans. Ça, c'est ce qu'on appelle nos dispositifs B2C. Donc, les différentes parties mobiles, iPhone, Android et Web. De l'autre côté, nous avons ce que nous proposons aux restaurants. C'est ce qu'on appelle le yield management. Donc, c'est une capacité pour eux de maximiser leur fréquentation. C'est ça. C'est-à-dire qu'en plus du site Web que tout le monde connaît, vous éditez aussi derrière une application métier pour les restaurateurs. C'est ça ? Exactement. Donc, c'est du SaaS. C'est une application qui leur permet de gérer leur restaurant, gérer leurs clients, etc. Donc, c'est une assez grosse application d'une centaine d'écrans. Et qui, en plus, avec les statistiques de fréquentation qu'on leur donne de leur restaurant, ils vont déterminer de façon très précise, tel jour, à telle heure, je vais mettre une promotion sur 3-4 tables, puisque je sais qu'habituellement, je ne sais pas les remplir. Et donc là, c'est en temps réel que tout ceci est diffusé sur nos différents dispositifs et partenaires, parce qu'on a 200 partenaires aujourd'hui. Voilà. Donc, ça, c'est le parti pour les restaurants. Et en dessous, évidemment, nous avons tous les outils de gestion, donc notre back-office, gestion, le service client, la comptabilité, la facturation, etc. Et tout ceci est développé de façon historique en PHP. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, on a vu des sites Web, assez bien faits, qui proposaient du service aux internautes. Vous, c'est ce que vous proposez aussi. Mais vous avez derrière de véritables applications qui servent à la comptabilité et qui sont écrites en PHP. Alors, dernier cas, la mairie de Lille. Alors, la mairie de Lille, rien à voir avec le reste, vous, vous avez deux applications assez originales, pour vos besoins, enfin, qui sont vos agents qui s'en occupent, en fait, qui fonctionnent depuis un smartphone, et qui, avec des smartphones, c'est ça, où il y a des GPS, un appareil photographique, donc un iPhone, un Samsung, n'importe quoi, et qui permet, en fait, racontez-nous, à vos agents, de repérer des endroits et de faire remonter tout de suite des informations à la mairie. Donc, effectivement, je vais vous expliquer. Donc, depuis trois ans, on a fait le choix de PHP à la ville de Lille. Alors, en fait, une mairie, effectivement, c'est assez différent de mes collègues. Une mairie gère énormément de métiers, aussi bien la police municipale, les écoles, les cimetières, l'état civil, etc. Donc, on a, pour ces métiers, des applications métiers, qui sont des progiciels du marché. Par contre, pour tout ce qui n'existe pas, on fait des développements spécifiques, et ces développements spécifiques, on les fait en PHP. Depuis un an, maintenant, on a une volonté d'être au plus près de la réactivité sur le terrain, et donc, effectivement, on dote nos agents de proximité. Donc, ce sont des agents, par exemple, qui s'occupent de l'espace vert, qui entretiennent les parcs, par exemple, ou des agents qui s'occupent de la propreté, donc, qui circulent dans la ville pour nettoyer les dépôts sauvages, ou nettoyer les tags, et autres. Et donc, ces agents sont équipés, effectivement, d'un smartphone, avec une appli mobile développée, donc, web développée en PHP, qui utilise les fonctions du smartphone, donc, la géolocalisation, GPS et appareils photo. Et donc, l'agent, quand il voit un problème, par exemple, de propreté, si on prend ce cas-là, prend la photo avec ce smartphone, géolocalise l'endroit, et transmet automatiquement la demande au service propreté, parce que, si, par exemple, on prend un tag, il faut un camion spécifique avec un équipement spécifique pour nettoyer le tag, et automatiquement, le véhicule est informé et intervient directement sur place. Ça permet d'être beaucoup plus réactif, parce qu'auparavant, il remplissait un dossier, il devait retourner à la mairie ressaisir la demande d'intervention, et donc, il se passait plusieurs jours avant que le tag soit enlevé. Donc, on a gagné énormément en réactivité, et on a, en parallèle, développé la même chose pour le citoyen via des applis mobiles, iPhone ou Android, qui ont la même fonctionnalité côté citoyen, et donc, qui permettent également d'être... C'est-à-dire qu'il y a une appli iPhone, par exemple, qui me permet de photographier un tag, et qui va vous remonter l'information, et donc, vous avez... En temps réel, les informations. Pour que tout le monde comprenne bien, évidemment, votre développement PHP ne tourne pas sur le mobile. Non, là, c'est que pour les agents municipaux qui, eux, sont équipés de smartphones, et les développements web, l'application web est en PHP. Voilà, c'est ça. En fait, les smartphones communiquent avec un portail web qui va être du PHP. D'ailleurs, effectivement, on a un progiciel qui gère les demandes, donc l'interfaçage est en PHP, mais après, le back-office, c'est un progiciel métier du marché. Et juste pour information, il y a beaucoup de mairies qui font ça ? Ça commence à se développer, puisque c'est une vraie volonté des citoyens d'interagir avec leur mairie et d'être acteurs pour l'amélioration du cadre de vie. Donc, il y a des sollicitations assez importantes et de plus en plus fortes des citoyens, donc les mairies commencent à s'y mettre. Mais aujourd'hui, il n'y a que quelques mairies qui ont mis en place ce dispositif. Parce qu'à part vous, je crois qu'il y a Poitiers. C'est tout ? Oui, il y a Poitiers qui l'a fait il y a déjà quelques temps. Et juste, pour qu'on ait un petit peu une illustration, ça prenait combien de temps avant pour aller nettoyer un tag, quand on repérait un tag ? Et maintenant ? Vous gagnez combien de jours ? On gagne 3-4 jours. 3-4 jours ? D'accord. Écoutez, je vous propose de garder la main, et puis vous aussi, Jean-Marc, l'église à la fourchette, parce qu'en fait, maintenant, j'aimerais savoir pourquoi vous en êtes venu à PHP ? Et alors, contrairement à vos quatre camarades, vous, vous avez commencé sur PHP, tous les deux. Écoutez, dites-nous, Sébastien de Banque, pourquoi ? Alors, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui à un directeur informatique et à son équipe, qui est une équipe support pour les métiers ? On lui demande quoi ? On lui demande de développer des applications simples pour l'utilisateur, ergonomiquement simples. On lui demande de développer des applications très rapidement. Ça, c'est vrai qu'il y a une course à la réactivité, et on a une idée, hop, il faut que ça soit tout de suite mis en place. Et donc, ça, c'est... On est vraiment dans une course à la réactivité. Donc, pouvoir développer des applications très rapidement, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'on demande que ça ne coûte pas trop cher, puisqu'on est dans un contexte économique, notamment dans le monde des collectivités, qui est assez compliqué. Et puis, quatrièmement, on demande que ça marche. Voilà, on ne demande pas plus, on ne nous demande pas de savoir si ça tourne en .NET ou en PHP ou en Tartompion. On veut des applis qui soient simples, réactives, qui ne coûtent pas cher et qui marchent. Et force est de constater qu'aujourd'hui, trois ans après, PHP répond à ça. Et donc, voilà, les utilisateurs sont contents. Tout se passe bien. C'est-à-dire que, en fait, c'est la solution immédiatement d'appoint. C'est simple, c'est rapide. C'est rapide. Vous, Jean-Marc Léglise, sur la fourchette, de toute façon, vous étiez à la base des développeurs PHP ? Vous étiez des obéistes ? Alors, en fait, effectivement, je suis tout à fait d'accord sur la rapidité, sur la facilité. Rasmus nous disait hier qu'il avait voulu un langage qui soit pour tous et pour tout. Et donc, ce qui est effectivement assez remarquable, c'est qu'on a trois fondateurs à la fourchette qui ont pu concrétiser leur vision en se lançant en 2009 et en développant sans réelles expertises, sans réels moyens, pour réaliser le portail qu'on connaît aujourd'hui et le succès qu'on connaît aujourd'hui. Mais je dirais néanmoins un petit bémol. Donc, effectivement, il y a le langage PHP pour tous et pour tout. Effectivement, il y a une façon de le faire, de le mettre en oeuvre de façon rapide. Et puis, aujourd'hui, on est sur d'autres façons de le mettre en oeuvre qui sont vraiment très différentes de ce qui a été fait à l'origine. On va y revenir, effectivement, aussi sur la normalisation un petit peu de PHP. Mais enfin, on retient, en tout cas, que c'est la solution de départ. Et puis, on va dire que tout le monde connaissait. C'est extraordinaire. Une société de 300 personnes qui, en 2009, a mis ses premières lignes de code pour arriver trois ans après à 300 personnes. J'ai quand même... Alors, Martin Boronski, donc, de M6. Vous, en revanche, avant, vous aviez du Java. Oui. Voilà. Alors, jusqu'en 2007, c'est ça. Jusqu'en 2007, M6 Web fonctionne avec du Java. On va dire, comme tous les grands projets, ça coûte cher, c'est normé, c'est très sérieux. On vous le livre en costard cravate. Et puis, voilà, en 2007, vous avez dit, bon, là, stop, on passe à PHP. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas les costards cravate. Je suis désolé. Ce n'était pas pour vous. Personnellement, et je pense que c'est pareil au sein de mes équipes, on n'envisage pas le web autrement qu'avec du PHP. Je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec mes prédécesseurs pourquoi ils avaient fait le choix de Java. Il y avait sûrement de très, très bonnes raisons que je ne vais pas spécialement remettre en cause. Je pense que souvent, quand on fait le choix de Java, on fait le choix, non pas de Java, mais de l'applicatif qui est développé en Java. Et c'est vrai qu'à l'époque, M6 utilisa un certain nombre d'applicatifs qui faisaient le job qu'ils devaient faire. Mais moi, précédemment, j'avais toujours une culture PHP. Donc je ne comprenais pas pourquoi je devais passer des commandes pour des serveurs d'applications qui coûtaient quelques dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Pourquoi il fallait déployer des fermes de serveurs colossales pour pouvoir supporter et héberger toutes ces applications en PHP ? En Java, pardon. Et donc du coup, pour nous, c'est vraiment naturel que de travailler en PHP pour le web. Donc une solution moins chère, moins contraignante en termes de déploiement d'infrastructures, c'est ça ? Et donc, il y a une logique économique, évidemment. Donc il y a tellement de ressources, tellement de documentations, tellement d'applicatifs qui sont aujourd'hui disponibles en open source. Parce que derrière PHP, il y a vraiment toute la logique de partager tous les développements et tout le savoir qu'on acquiert. nous tous, développeurs et sociétés qui travaillent sur du PHP. Et donc du coup, on peut vraiment capitaliser sur tout ce savoir-là. PHP, à l'inverse de Java, nous permet d'avoir des cycles de développement bien plus rapides que précédemment. Il faut quand même garder à l'esprit que les groupes médias, et notamment les chaînes de télévision, nous avons une activité qui est très événementialisée. On nous demande très souvent de sortir des projets très très rapidement, dans des cycles très courts, parce qu'on nous prévient au dernier moment que telle ou telle émission va démarrer, que tel ou tel projet doit être rendu disponible très rapidement. Et ça, en Java, c'était quelque chose qu'on avait beaucoup de mal à réaliser. Depuis qu'on est passé sur du PHP, depuis qu'on a mis en place un certain nombre d'applicatifs qui nous permettent de déployer de nouveaux projets bien plus rapidement, on a gagné en agilité, on a gagné en réactivité. Et par-dessus tout ça, il y a eu vraiment une volonté de toutes les équipes, et y compris les gens qui avaient un tout petit peu amené Java dans nos équipes, de migrer vers PHP. Donc on répond à des contraintes business, mais quelque part, il y a aussi une volonté des équipes techniques de suivre ce mouvement de fond, qui est de passer sur du PHP, parce que le web, c'est PHP. Sébastien Ongérel, est-ce que vous êtes d'accord, vous, à l'Express ? Alors vous, vous n'aviez pas du Java, vous aviez du Microsoft. On avait pire, on avait de l'ASP. De l'ASP. 4.0. Voilà. On avait, mais qui marchait très bien. Cela dit, on est arrivé, enfin le groupe s'est construit avec l'agglomération de différents titres de presse. Et vous, vous êtes celui qui a migré le plus tardivement, c'est en 2009 que vous avez abandonné. 2008-2009. 2008-2009. On a commencé, on avait une agglomération de différents CMS qui était en ASP, on avait tout remis à peu près sur différentes versions. Ça devenait compliqué à maintenir, à faire évoluer, donc on a pris la décision de tout remettre à plat. Et de changer de techno. La question que vous allez me poser, donc je vais répondre tout de suite, c'est pourquoi on a pris PHP. Je dirais que là, déjà, comme l'a dit Martin, la culture web, la culture PHP, ça va quand même bien ensemble. C'est déjà une première chose. D'un point de vue plus pragmatique, recruter des développeurs en PHP, ça reste non pas simple, mais ça reste faisable. en ASP, si ce n'était plus possible, par exemple. C'est-à-dire ? Pourquoi ? Ah ben l'ASP, il n'y a plus personne qui en fait, à part nous, je pense. C'est ça, en fait. Voilà. C'est tout simple. Non, mais c'est un petit peu comme le mainframe, on n'a plus de développeurs. Exactement. Ils sont partis de la retraite. L'ASP, ils avaient l'air jeunes, il y a une dizaine d'années, mais ils ont vieilli tout de suite. Voilà. Donc, effectivement, on a choisi de migrer sous PHP. Alors aujourd'hui, on a notre back-office, notre CMS, qui est intégralement en PHP, en Symfony. Et sur notre partie front, on a encore une partie qui est en ASP, mais qui ne fait plus grand-chose, et tous les nouveaux développements sont faits en PHP. Vous auriez une petite comparaison de prix ? Est-ce que vous savez combien ça vous coûtait avant ? Combien ça vous coûte maintenant ? Enfin, combien est-ce que vous avez coûté après ? PHP me coûte zéro, parce que tout est open source. Alors, je parle vraiment sur la partie logicielle. Après, le web, ce n'est pas que du PHP, donc c'est un petit peu difficile de faire de comparaison de prix vraiment. Mais comme le disait Martin de M6, est-ce qu'on déploie beaucoup moins d'infrastructures en PHP par rapport à du Java ou du Microsoft ? Donc, on achète moins d'ordinateurs, on maintient moins d'ordinateurs ? On n'a pas eu vraiment de différence sur cette partie-là. D'accord. Parce que sur la partie Microsoft, on était quand même relativement light, donc pas beaucoup de différence en termes de, je dirais, d'infrastructures à peu près équivalents. Et alors, Olivier Grange là-bas, vous, c'était, vous étiez sur du vignette. Oui, donc nous, on était sur vignette story server pour les plus anciens, peut-être certains d'entre vous connaissent. une techno, donc, propriétaire qui utilisait à l'époque TCL, un autre langage de scripting. Il faut se remettre dans le contexte de la fin du 20e siècle. Jusqu'en 2003, vous l'avez gardé, c'est ça, vignette ? Voilà, le monde interactif, donc la filiale pour laquelle je travaille, a été créée fin 98. Et donc, on a lancé le monde.fr, qui existait déjà, mais on l'a réécrit avec vignette story server en début 99. Et on l'a gardé jusqu'en 2003. En 2003, vignette a proposé une nouvelle version de story server qui n'était plus sous TCL, mais sous Java. Et donc, évidemment, pour nous, ça a été l'occasion de nous poser la question de Java ou bien d'un autre langage. Et donc, on a fait une étude et on est arrivé à la conclusion qu'il fallait migrer vers PHP et, évidemment, se débarrasser de la techno aux propriétaires pour les mêmes raisons que celles qui ont été dites. C'est-à-dire qu'on pouvait aller beaucoup plus vite avec PHP et il y avait aussi un intérêt pour nous, financiers, de le faire parce qu'on n'avait plus de coûts de licence. Les serveurs qui étaient utilisés pour héberger la solution n'étaient plus les mêmes à l'époque. Moi, j'ai toujours ce chiffre en tête. Un serveur Sun quadri-processeur, c'était 400 000 francs. Un bi-processeur, c'était 200 000 francs. On était encore en francs à l'époque. L'équivalent sur des serveurs Dell à base de Intel et avec un Linux dessus, c'était divisé par 10. Voilà, donc, ça a été pour nous une migration vers PHP mais aussi vers Linux à ce moment-là. Et donc, des coûts qui ont été, évidemment, complètement revus à la base. Et alors, vous, François, sur ATF1, je crois que quand vous êtes arrivé, c'était déjà du PHP. Oui, c'était déjà du PHP. C'était déjà du PHP, ça allait toujours. Les choix, le choix du PHP, on se le repose constamment parce qu'on a souvent des nouveaux projets et on se dit, est-ce qu'on continue en PHP ou est-ce qu'on va dans d'autres directions ? Aujourd'hui, je dirais que PHP, parmi tous les avantages qui ont été cités, il n'en garde qu'un par rapport aux autres langages qui est la facilité à trouver des développeurs. Pour ce qui est de la rapidité de développement, la facilité d'hébergement, la communauté, le nombre de librairies, la documentation, la performance, etc., il y a beaucoup d'autres langages qui ont un niveau équivalent, voire meilleur. En revanche, pour ces langages du Python, Ruby, des langages de script dynamique en général, trouver un développeur, c'est le parcours du combattant. Aujourd'hui, PHP reste pour nous le langage de référence parce qu'on peut trouver très facilement un développeur PHP. C'est en train de changer. Il se trouve qu'il y a un langage qui est beaucoup plus utilisé que le PHP aujourd'hui dans le monde, qui est un langage plutôt utilisé en front, qui s'appelle le JavaScript, mais qu'on peut aussi utiliser côté serveur. Et ça veut dire que pour nous aussi, on est en train de faire une partie de nos nouveaux développements, pas sur la stack PHP, mais sur une stack JavaScript Node.js parce que cet avantage unique qu'avait jusqu'alors PHP de la facilité à trouver des développeurs, il est en train de le perdre. En fait, je crois qu'Olivier du Monde, vous êtes assez d'accord. Vous aussi, vous avez fait ce constat-là ? Le JavaScript se développe ? Oui, alors bien sûr, JavaScript est en train de vivre une nouvelle vie après avoir été le langage de scripting qui permettait de faire de la validation de formulaires ou bien de manipuler le DOM. Ensuite, voilà, a vécu, on va dire, une deuxième vie avec l'essor des librairies JavaScript, jQuery, mais toutes les autres. Et donc, une troisième vie aujourd'hui côté serveur avec Node. Et évidemment, comme François, on est très intéressé par cet essor-là parce que, voilà, tout à l'heure, je disais, on est des développeurs web et donc, étant des développeurs web, on connaît déjà très bien JavaScript et donc, bien sûr, la question se pose d'utiliser beaucoup plus JavaScript côté serveur. On commence à le faire. On a du Node.js en bac. Si vous avez l'application LeMonde.fr sur votre iPhone, lorsque vous recevez des alertes, ce sont des développements qui ont été faits sur Node.js qui les envoient, qui dialoguent avec Apple parce que c'est un bon cas d'utilisation de Node.js d'utiliser ces techniques-là pour gérer des communications. Et donc, oui, bien sûr, la question se pose côté serveur de plus de JavaScript et un peu moins de PHP. Mais évidemment, PHP est encore largement utilisé en France, dans le monde. Et en effet, c'est beaucoup plus simple de trouver de bons développeurs PHP que de bons développeurs JavaScript. Mais si j'ai un message à faire passer aux plus jeunes, c'est continuer à travailler sur JavaScript, monter en compétences, tester Node.js parce que dans quelques années, je pense que les DSI, les directeurs techniques commenceront sérieusement à rechercher des profils JavaScript et cette fois côté serveur. Alors, est-ce que c'est l'avis des autres ? Parce que quand on a préparé un petit peu cette table ronde, je vous ai posé la question, vous m'avez tous dit que vous étiez quand même assez confiant dans l'avenir de PHP. Il n'y avait pas de... Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marc Église ? Oui, j'ai la fourchette. Je dois dire que ce n'est pas tout à fait ma préoccupation du moment. Je parlais des débuts de la fourchette en PHP. Aujourd'hui, ma préoccupation est de faire un autre PHP que celui que nous faisions à l'origine. Donc, on n'est plus sur des problématiques d'industrialisation, de pratiques de développement, de qualité, de maintenabilité. Donc, avec le choix récemment du framework Symfony 2. Donc, l'innovation, oui. Aujourd'hui, mon quotidien est un peu différent. Et qu'en pensez-vous, Sébastien Angèle ? Le PHP, vous êtes confiant dans son avenir ? Je partage à peu près la vision de François et d'Olivier. Effectivement, nous aussi, on est en train de regarder vraiment notre JS de plus près. On n'a pas encore recommencé parce qu'on est un petit peu plus en retard que mes amis sur le PHP. Mais on arrive aujourd'hui à une maturité sur le PHP et sur ce qu'on pouvait faire. Et il y a des enjeux qui arrivent où, effectivement, des technos comme notre JS sont très pertinentes. Donc, je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, mais pour l'instant, le PHP est tranquille, mais il faut qu'il se méfie. Sébastien Debande de la mairie de Lille. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que, quand même, la PHP, ça a l'air de bien fonctionner. Est-ce que ça vaut le coup de changer de plateforme ? En tant que DSI, là, effectivement, j'ai affaire à des directeurs techniques donc ils sont assez pointus sur la technique. Moi, aujourd'hui, ma préoccupation, c'est d'avoir des applis qui tournent, d'être réactifs dans les développements parce qu'on est jugés sur ça. PHP remplit tout à fait les fonctions. À la mûrie de Lille, on n'a pas des applications pour faire décoller des fusées. Donc, aujourd'hui, PHP me convient et je suis confiant sur les prochaines années. Avec l'informatique, effectivement, ça évolue vite. Mais, voilà, en tout cas, pour les cinq ans qui viennent, j'imagine mal changer l'outil de développement parce que ça nous convient très bien pour le moment. Jean-Marc Léglise, je vous redonne la parole. À ce propos, vous me disiez qu'en PHP, ce qui était très bien, c'est qu'on pouvait faire du quick, on pouvait faire du dirty aussi. Alors bon, maintenant, on a parlé un petit peu de symphonie. Voilà, PHP, qu'est-ce qu'on fait avec PHP ? C'est exactement ce que disait Erasmus hier, c'est un langage pour tous et pour tout. Et dans le pour tout, ça intègre, je dirais, un adolescent qui va lancer un formulaire sur un site ou faire ses premiers pas. C'est très bien, c'est très appréciable. Ça a été le cas de la fourchette, je vous disais, les trois fondateurs qui sont lancés et qui ont une vision et qui la concrétisent, c'est formidable. Mais aujourd'hui, ça ne répond pas ou ça ne répond plus à la dimension, aux enjeux de la société et donc, on envisage aujourd'hui une refonte et on repart réellement de la page blanche. C'est une refonte totale de l'ensemble de nos produits et de notre informatique et donc, c'est une autre pratique de PHP que nous abordons et donc, c'est typiquement ce qui a été présenté dans les deux jours de conférence ici. Donc, c'est les tests unitaires, c'est une plateforme d'intégration continue, c'est un découpage applicatif qui est effectivement extrêmement performant, c'est la programmation objet qui est poussée à l'optimum et donc, et c'est là où on a eu de la chance, je considère que Symfony 2 a une maturité dans la structuration de la programmation qui répond, qui est comparable à ce qu'on trouve dans d'autres langages qui ont pour le coup été initialement créés pour, je pense à Java par exemple. Donc voilà, Symfony 2 est arrivé au bon moment. Concrètement, est-ce qu'aujourd'hui on peut faire du PHP avec la même qualité que Java ? Quand je dis même qualité, je veux dire un code qui est récupéré, interopérable sur lequel on peut faire des contrats, on a des normes, il va être interopérable avec d'autres applications, est-ce que c'est possible ? Oui, donc j'affirme évidemment que oui, je dirais que PHP et notamment les frameworks comme Zind ou Symfony et donc Symfony 2, donc il y a eu une certaine maturité, maturation pardon, et aujourd'hui on est vraiment à un niveau professionnel comparable à ce qu'on trouve dans d'autres domaines. François, Zaninotto, excusez-moi, à chaque fois je... je trébuche sur votre nom. Dites-nous, vous, vous êtes un spécialiste de Symfony. Surtout, vous m'avez paru être insisté beaucoup sur la nécessité de normaliser le code. Il fallait vraiment ne plus faire du PHP comme on le faisait avant. Oui, alors deux mots sur Symfony, j'ai effectivement participé à la rédaction de la documentation officielle de la première version du framework puisque je travaillais pour la société Censio à l'époque en collaboration avec Fabien Potentier. Quand je suis arrivé chez TF1, j'ai fortement recommandé aux équipes d'architectes d'essayer Symfony pour les nouveaux développements. Il se trouve que ça a pris. Donc la plupart des nouveaux développements en PHP qui se font aujourd'hui chez ITF1 le sont en Symfony ou en Symfony 2. Le besoin de normalisation, c'est juste une question d'industrialisation. Si vous êtes deux développeurs, vous n'avez pas du tout besoin d'en normaliser. Si vous êtes, comme chez nous, une trentaine de développeurs, que la propriété du code n'existe pas, que le code évolue en permanence et qu'il y a plus de 8 mises en production par jour, il y a un minimum de normalisation qui est nécessaire. Ça, ça passe par, encore une fois, ce n'est pas nouveau, des tests unitaires, de l'intégration continue, des frameworks jusqu'à un certain point. Après, PHP est fait pour tous les usages et permet même de faire du Java. C'est le cas de Symfony 2 à mon sens. Ça permet de faire du code extrêmement industriel, extrêmement robuste, extrêmement difficile à écrire également. Il se trouve que tous les développeurs PHP ne peuvent pas faire du Symfony 2. Ça demande de recruter vraiment des gens qui ont une capacité d'abstraction, une capacité de conception assez avancée. Et en plus, pour avoir été un peu plus loin que le regarder, nous, on l'a essayé. Symfony 2, ça enlève aussi une partie de la rapidité de développement et, pour tout dire, une partie du plaisir. Alors, les puristes, les plus puristes d'entre vous ne seront sans doute pas d'accord avec moi. Mais il y a, et certains créateurs de PHP, là, tu me rejoines, il y a, dans l'utilisation des frameworks ou des gros frameworks, sans doute, une perte de l'âme de PHP. Après, il y a pas mal de demi-mesures, l'utilisation de micro-framework, notamment, ou l'utilisation de plusieurs librairies qui savent s'interconnecter parce qu'elles ont, justement, des APIs normalisées ou des outils normalisés pour l'auto-loading, pour s'interfacer. Ça, ça peut être une bonne demi-mesure qui est industrielle tout en gardant le fun de la programmation. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien Angèle ? Parce que, alors, vous, à l'Express, je sais que vous pouvez déployer plusieurs fois par jour, enfin, reconstruire plusieurs fois par jour vos codes PHP et vous me disiez, nous, de toute façon, il faut que ça sorte. Et si ça casse, c'est pas grave, c'est du PHP, ça va vite, on le remet tout de suite en ligne. En fait, on a un média, donc l'actualité va très vite, l'événement c'est légalement et il faut qu'on soit capable de déployer des choses tout le temps. Donc, on a des systèmes de déploiement extrêmement efficaces, industriels, qui nous permettent de déployer en 5 minutes et de revenir en arrière en 5 minutes. Et comme on fait du web et qu'on veut garder un esprit start-up, l'idée, c'est d'être capable de déployer sans avoir peur. On a eu une conférence là-dessus tout à l'heure. Et si on casse, on revient très vite en arrière. Cela dit, quand je dis qu'on casse, c'est qu'on casse rarement des choses très, très graves parce que maintenant, on est sur des processus industriels, ça va être une page qui va s'afficher avec un titre qui ne sera pas de la bonne taille, il va manquer un petit bloc, etc. Mais aujourd'hui, quand on casse et on ne fait pas tomber le site, c'est que la fonctionnalité est dégradée où nous ne connaissons pas exactement la... Et alors, concrètement, vous vous rendez compte à 8h du matin qu'il y a une page avec un titre qui n'est pas bon, il faut combien de temps ? Non, ça ne se passe pas comme ça. On déploie une fonctionnalité à 11h du matin, à 11h05, on s'aperçoit qu'elle n'est pas comme on le voulait, on revient en arrière et à 11h06, on revient en arrière. D'accord. C'est ça le... D'accord. Donc, c'est vraiment en quelques minutes, vous avez pu faire la modification. Effectivement, là, je rejoins François, on a... PHP arrive aujourd'hui à une sorte de paradoxe où c'est un langage facile, on peut faire beaucoup de choses très vite, mais il y a un besoin aujourd'hui industriel qui va un petit peu à l'encontre du langage lui-même et ce n'est pas évident parce que sur les développeurs, on a des développeurs qui ont envie d'aller très vite et de s'amuser, mais nous, on demande maintenant en termes de programmation au jeu notamment d'avoir une vision un peu plus industrielle et conceptuelle et ce n'est pas facile de concilier deux. Et Martin Bronski de M6, est-ce que vous, vous utilisez PHP avec Symfony ou PHP tout court ? On est en train de migrer l'ensemble de nos projets sur Symfony 2, oui. D'accord. Ce n'est pas encore finalisé, mais c'est encore. De la même façon pour vraiment être plus industriel ? Complètement. Je reprends les... Je retiens un terme avant tout, c'est l'industrialisation. Aujourd'hui, on a 40 développeurs. On n'est pas deux ou trois comme c'était le cas il y a 4 ou 5 ans. On a de vrais enjeux pour nous tous. On supporte des business très importants aujourd'hui sur le web et donc du coup, on a vraiment besoin de transformer nos organisations pour pouvoir répondre à de nouveaux enjeux et ça passe justement par la normalisation, par la mise en place d'outils qui vont nous permettre de travailler vite mais de travailler bien. Et donc, vous seriez d'accord pour dire que voilà, vous avez démarré tous un peu avec du PHP parce que c'était tout de suite fun, pratique, il y avait la communauté, on pouvait faire tout de suite des choses et là maintenant, il faut atteindre cette maturité industrielle et vous êtes d'accord pour dire que c'est du même niveau que Java ? On n'est pas ridicule en annonçant un projet PHP ? Aujourd'hui, on fait aussi bien voir mieux. On avait lancé M6 Replay sur du Java initialement, aujourd'hui, on fait bien mieux que ce qu'on faisait avant sur M6 Replay et en étant 100% PHP. Vraiment, je vous donne une idée de conférence pour l'année prochaine, c'est pourquoi ne pas faire du PHP ? Très bien, c'est noté. Et vous, Olivier Grange, là-bas, alors vous, au monde, vous avez surtout tout un écosystème autour du PHP, vous avez d'autres outils qui ne sont pas forcément du PHP, vous avez de l'Oracle par exemple, c'est ça ? Oui, alors on utilise Oracle comme en effet une autre base de données. Est-ce que tout ça s'interconnecte bien ? Est-ce que tout fonctionne ? Est-ce que ce n'est pas une usine à gaz ? Alors si vous me demandez si c'est une usine à gaz, je vous réponds non, je pense que c'est... Non, non, c'est... On parlait de framework, nous on a fait le choix de développer notre propre framework qui ne fait pas énormément de choses, mais ce qu'il fait, il le fait bien et ça répond exactement à notre besoin. Voilà, donc avec en effet des contraintes également d'industrialisation. mais sinon, pour répondre à votre question, Oracle est utilisé comme moteur de base de données mais tous nos applicatifs sont en PHP. D'accord. Et Sébastien Debande de la mairie d'Ile, vous, à votre niveau, vous posez moins le problème de l'industrialisation. Oui, effectivement, moi j'ai un développeur à temps plein et puis un contrat d'apprentissage qui développe, donc aujourd'hui on n'a pas cette problématique. Je l'ai connu dans une vie antérieure effectivement sous un autre langage où il fallait effectivement industrialiser. Donc effectivement, je n'ai pas cette problématique et puis au final, j'en ai un qui utilise ou qui commence à utiliser Symfony et un qui ne veut pas l'utiliser. Donc pour le moment, je n'impose pas puisque encore une fois, mes objectifs, c'est des applis rapides et voilà. Donc on impose juste une documentation puisque le jour où il y en a un qui part, il faudra qu'on ait une doc. En même temps, la fonction publique, on a plutôt du personnel qui bouge peu donc on est moins dans des entreprises en mouvement et voilà. Donc ça aide aussi. Mais en même temps, par rapport à tous les autres cas, finalement, ça a l'air assez détendu la fonction publique. Enfin, je veux dire, vous faites un peu... Alors, il ne faut pas s'arrêter à l'image que l'on peut avoir éventuellement de la fonction publique, non. Moi, d'ailleurs, je ne suis pas fonctionnaire, je suis contractuel, donc un statut privé et j'ai bossé dans le privé et dans le public et on bosse de la même façon. Donc ce n'est pas plus détendu, c'est juste que le contexte d'une mairie est différent d'une maison d'édition. Avant, j'étais dans la distrib, c'est encore différent. Donc les pressions et les contraintes sont différentes, mais elles existent pour autant. Mais cela dit, ce qui est étonnant, c'est que finalement, vous gardez votre autonomie. On pourrait penser à la fonction publique, il doit y avoir des règles, il doit y avoir des choses qui doivent être officialisées. Et finalement, vous êtes assez autonome dans vos projets ? Ce n'est pas une question d'autonomie, c'est qu'à un moment donné, quelle que soit l'entité dans laquelle on est, une DSI, encore une fois, c'est un service support et on ne lui demande pas de faire de la technique pour faire de la technique. On est au service d'eux et peu importe l'outil, peu importe la techno, à partir du moment où ça marche et qu'on répond aux exigences des utilisateurs. Effectivement, après, on est sur de l'expertise technique et c'est notre choix. Mais comme partout, aussi bien à la mairie de Lille que dans une maison d'édition ou dans la distrib, je pense que ça doit toujours en tout cas être le cas, quel que soit le contexte dans lequel on est. Donc effectivement, aujourd'hui, à la mairie de Lille, de part le fait que déjà ça ne fait que trois ans qu'on a commencé en PHP, qu'on n'est que deux développeurs PHP, on a moins de contraintes de cet ordre. Pour autant, on commence à interfacer certaines applications avec des web services, notamment en PHP. donc on va, en termes d'urbanisation, être vite contraints de mettre en place des normes et puis certainement d'utiliser Symphonie qu'aujourd'hui, je ne connais pas. Alors on arrive un petit peu à la fin de cette table ronde. Il y a un sujet dont j'aimerais beaucoup qu'on parle, ce sont les développeurs. Alors les développeurs, alors tiens, vous avez pris le micro, j'en marque l'église. Alors les développeurs, qui sont les... Vous avez une trentaine de développeurs, c'est ça ? Vous me disiez ? On est une équipe de 30 personnes. Vous les avez recrutés comment ? Vous les payez combien ? Vous les trouvez où ? On les paye au bon prix. Pour mettre à l'aise tout le monde, nous, journalistes, les chiffres que nous avons, qui ne sont peut-être pas les vôtres, le salaire d'un développeur annuel, le salaire d'un développeur PHP, commencerait à 30 000 euros par an, pour débuter, et au bout de 6 ans, quand on commence à devenir chef de projet, architecte, expert, on peut espérer monter à 55-60 000 euros par an. Est-ce que vous confirmez ? Je ne me reconnais pas trop dans les grilles que je lis dans la presse. Je dirais que chaque personne est un cas particulier, et je peux payer beaucoup plus cher des traits juniors, des personnes passionnées, typiquement des personnes qui se retrouvent à ce type de conférences, que d'autres personnes. donc il n'y a pas réellement de règles. S'il y a une règle, peut-être, c'est, je vous refais le lien avec, on parlait d'industrialisation, alors là, je fais peut-être un petit commentaire, ce n'est pas un gros mot, on n'est pas revenu en 1930 à travailler à la chaîne, etc., on fait des projets très agiles, c'est simplement une façon d'être capable de travailler ensemble, en équipe, et donc évidemment, ça nécessite quelques règles, quelques normes, et donc effectivement, des personnes qui sont dans ce contexte-là, évidemment, aujourd'hui, peuvent prétendre à une rémunération bien supérieure. Donc pour répondre à votre question, je peux très bien payer 40, 42, 45 000 euros brut annuel des personnes qui sortent d'école, ou payer 38 des personnes qui ont 4, 5 ans d'expérience, c'est très différent, ça dépend uniquement de la compétence et de la passion de la personne. Sébastien Angèle, vous, le profil de vos développeurs, alors vous, c'est une vingtaine de personnes, c'est ça ? Tout à fait. que vous avez en interne ? Plus des freelances en externe. Et des freelances ? Oui, on n'a pas parlé des freelances. Et alors, racontez-nous, vous les avez trouvés comment ? Alors les développeurs, il faut les chercher un peu partout. Nous, les premiers critères, c'est vraiment, je dirais, être curieux, être en vente technologie en permanence, et puis vraiment aimer ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, un développeur PHP qui n'est pas sous Github, par exemple, on se pose des questions. Si certains ne le sont pas, j'incite à le faire. C'est un de nos premiers critères, c'est vraiment des gens qui sont passionnés et qui aiment ça. Redites-nous le nom du... Github, mais je pense que tout le monde connaît. Tout le monde connaît ? Qui ne connaît pas ? Et pour les salaires, c'est vraiment effectivement la même réponse, c'est vraiment sur mon profil. Il y a des gens qui sont très jeunes et qui sont très très bons. J'en ai dans la salle de mon équipe, donc c'est pour leur faire plaisir. Il y a des gens effectivement qui sont des gens qui ont changé de techno, qui ont appris sur le tas ou qui ne sont pas forcément des passionnés et qu'on ne peut pas forcément payer le même prix. Donc, ce n'est pas tant l'âge qui est important, c'est vraiment la compétence et l'envie. Mais la compétence, il faut la déterminer parce que quand vous recrutez quelqu'un... Ce n'est pas très compliqué. Ah ! Alors, comment on reconnaît un bon d'un mauvais développeur PHP ? Je ne vais pas faire une questionnaire technique, mais il y a des questions et aussi le niveau de veille de la personne, ça répond en général à la question. Mais je ne vais pas donner tous mes secrets sinon tout le monde va prendre par cœur et ce n'est pas drôle. Dites-moi, Sébastien Leborn. Je veux juste ajouter un point, c'est qu'il n'y a pas que la technique dans le job et on peut très bien effectivement faire des tests de recrutement sur des tests de développement, etc. mais je ne pense pas que ce soit la solution. Tout langage, ça prend relativement facilement. En tout cas, on peut former, on peut devenir expert grâce aux formations. Ce qui est important, je pense, pour un développeur, c'est d'être capable de dépasser la technique et de comprendre le métier qui est en face et pourquoi il fait l'appli. Et donc, se mettre à la place de l'utilisateur. C'est ça, pour moi, un bon développeur. Ce n'est pas un expert. Moi, je n'ai pas envie d'avoir forcément un expert PHP. Je veux quelqu'un qui comprenne ce qu'il est en train de faire et qui se mette à la place de l'utilisateur pour avoir une ergonomie simple, avoir de la fluidité dans l'utilisation de l'application. C'est ça, à mon développeur. Et ça, je suis prêt à le payer cher. Un expert PHP, je n'en ai pas besoin. D'accord. Oui, c'est plus un esprit développeur qu'un des connaissances PHP. Eh bien, Martin Borowski sur M6. Alors bon, M6, on imagine une boîte de façon de jeunes. Vous êtes tous... Je vous confirme que je suis le plus vieux. Ah bon, d'accord. Alors, racontez-nous, vous les trouvez où vos développeurs PHP ? On a parlé quand on a préparé la table ronde. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de développeurs PHP, mais on trouve peu de gens qui ont affaire à toutes les problématiques que nous, on a gérées ici autour de la table. On a des problématiques de scalabilité, de montée en charge, d'architecture. On fait des choix technologiques. On a parlé de Node. On est en train de refondre tout notre cercle technique. Donc, il y a un certain nombre d'autres applicatifs qu'on est en train de rajouter par-dessus PHP pour pouvoir soutenir tous les pics de charge qu'on a à faire tous les espoirs sur nos sites pour pouvoir continuer à se développer comme on souhaite se développer. Et tous ces outils-là qui sont en train d'émerger, ça nécessite de la curiosité, ça nécessite de la veille aux tous les jours, ça nécessite vraiment un état d'esprit qui est, comme le disait Sébastien, il ne suffit plus que de développer, d'être expert PHP. Il y a vraiment, il fallait au-delà. Moi, le point que j'adore, c'est toute la curiosité que je vois dans mes équipes. Ils viennent dans mon bureau, ils me proposent, tiens, ce serait pas mal qu'on utilise telle ou telle solution pour nos projets parce qu'il y a du bénéfice pour nos internautes, il y a du bénéfice pour nos utilisateurs qui vont utiliser les backends et ainsi de suite et c'est ça qu'on recherche. Ce sont des gens qui sont curieux, qui sont ouverts, qui comprennent pourquoi on fait les projets tels qu'on les fait et pas autrement. L'expertise, ils vont l'acquérir forcément. C'est une question de temps, on n'est pas pressé. de mon point de vue, il y a des gens experts après six mois de travail. Des gens m'appellent et me disent est-ce que ça vous intéresse de travailler avec toi, tu es un développeur et il a trois, quatre ans d'expérience mais je m'en fiche, on n'a jamais recruté quelqu'un sur le nombre d'années d'expérience mais c'est vraiment sur quel a été le vécu, qu'est-ce qu'il a pu découvrir dans le passé, quelles sont les problématiques auxquelles il a pu faire face, est-ce que ces problématiques seront compatibles avec les nôtres. Sébastien l'a dit aussi, nous côté groupe média, on n'a pas du tout les mêmes problématiques que lui côté DSI d'une ville. Les développeurs qui travaillent sur ces applications, ils ne vont pas forcément matcher avec nos besoins parce que nous, on va regarder d'autres points. Et alors concrètement, vous avez un besoin, vous avez besoin d'un développeur, en combien de temps vous le trouvez ? Aujourd'hui, pour qu'on ait un petit peu une image du marché, qu'on se rende compte un petit peu. C'est facile, il y en a à tous les coins de rue, des développeurs PHP ? Sur nos besoins, c'est compliqué. C'est compliqué ? C'est compliqué. D'accord. C'est compliqué et du coup, parfois nos projets prennent plus de temps à être délivrés parce que parce que c'est compliqué. D'accord. Mais on y arrive, on arrive à s'organiser, mais voilà, ce n'est pas quelque chose de simple. Vous demandez à qui pour trouver le bon profil ? Vous passez par des SS2I ? Avant tout, avant tout, par le réseau. On a tous un réseau, on connaît, on a des amis partout, on a des connaissances. le meilleur recrutement, c'est ça, c'est la cooptation, c'est... Et alors, moi, développeur PHP, comment je peux rentrer dans votre réseau pour être sûr que ce soit mon CV que vous preniez et la prochaine fois ? Je suis sur Twitter, on est tous, toute l'équipe de développement d'M6Web est sur Twitter. Vous avez vu des gens de nos équipes sur la conférence d'hier. Kenny a fait une super participation à une conférence sur le monitoring. On a d'autres développeurs qui sont là présents aussi. Donc, voilà, c'est le bon moyen. Olivier, du Monde. Déjà, nous, on ne cherche pas des développeurs PHP, on cherche des développeurs Web parce que, voilà, évidemment, il y a PHP mais pas seulement. Il y a d'autres technos dans le Web et c'est important de bien les connaître sinon les maîtriser. Nous, dans le processus de recrutement, on a un test technique qu'on fait passer, bien entendu, je pense, comme tout le monde et dans ce test, évidemment, on essaie de tester le niveau de connaissance en PHP, en HTML, en CSS, en JS mais on teste aussi la culture Internet. On a envie d'avoir des personnes qui connaissent un petit peu les grands noms du Web. On teste aussi l'orthographe. L'orthographe ? Oui, on teste l'orthographe. Alors évidemment, après, en fonction de l'entretien, on y accorde plus ou moins d'importance mais j'accorde de l'importance dans l'orthographe et dans les mails qu'on peut s'échanger au quotidien dans l'équipe ou bien à l'extérieur. On teste aussi la façon dont la personne va réagir dans une situation de stress, par exemple, une mise en prod qui s'est mal passée, il faut nous prévenir. Donc voilà, évidemment, comme on l'a dit, avant tout, on cherche des profils de passionnés et donc quelqu'un qui a publié sur GitHub, bien entendu, ça nous intéresse beaucoup. Et quelqu'un qui prend le temps pour tester de nouvelles technos, bien entendu, ça nous intéresse aussi beaucoup. Petite parenthèse, venez me voir après si vous êtes intéressé. on a des journalistes qui sont très mignonnes à la rédaction. Et on a de belles technos, on utilise Node en production, on utilise Redis en production, on a un site avec un beau trafic. Et donc, c'est une équipe de 20 personnes, c'est ça ? Oui, une équipe de 20 personnes. Une équipe de 20 personnes. Bon, et François, alors, chez TF1, comment ça se passe ? La tour TF1, comment est-ce qu'on peut rentrer dans la tour TF1 ? Avant de répondre à votre question, je veux juste revenir sur un petit point que vous avez évoqué juste avant, qui était qu'est-ce que va faire un développeur après un an, deux ans, trois ans, vous dire, il va devenir chef de projet, architecte, etc. Ma réponse est et s'il devenait développeur ? Ça veut dire qu'il y a une culture visiblement en France que j'ai du mal à comprendre qui est qu'il ne faut pas parce qu'après, on s'ennuie. Je pense que c'est une bêtise. Je pense que les développeurs font en général des mauvais chefs de projet et je pense qu'on manque cruellement de chefs de projet expérimentés. Il y a assez peu de cheveux blancs dans l'assistance. Je trouve ça assez dommage. Ce n'est pas parce que vous teignez les cheveux, c'est plutôt parce que vous avez sans doute autour de vous peu de gens expérimentés qui continuent à faire du développement. On a ce besoin en entreprise de passionnés, de gens qui considèrent que le développement, c'est bien et on est prêt à payer cher des gens expérimentés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plafond de verre pour le développeur et on a une culture chez nous comme dans pas mal de sociétés, je pense, assez anglo-saxonne sur ce point-là. Il n'y a pas un dénigrement du métier technique. Au contraire, l'expertise chez nous est valorisée et il y a des gens chez nous qui ont 10, 15 ans d'expérience en développement, qui continuent à faire du développement, qui sont passionnés par ça et on adore ces profils-là. Pour répondre à votre question sur comment on fait pour trouver les gens... Juste avant que vous passiez à cette réponse, concrètement, vous êtes prêts à payer plus cher un développeur qu'un chef de projet ? Bien sûr. Oui ? Bien sûr. On est d'accord ? Oui ? Tous. Tous. Très bien. Et pour répondre à votre question comment on fait pour trouver les gens, en fait, je vais répondre à Comté, je vais dire comment on fait pour garder les développeurs. Les trouver, ce n'est pas vraiment un problème. Après, les payer cher, ça peut être une solution, il y aura toujours quelqu'un pour les payer plus cher. Une startup qui va avoir reçu un financement indécent d'un venture capitaliste ou une SS2I qui doit vraiment placer quelqu'un, etc. Il y a toujours quelqu'un qui va essayer de vous chasser les bons développeurs que vous avez chez vous. Donc, le salaire ne suffit pas. Évidemment, il faut que les gens ne se sentent pas sous-payés. Sinon, déjà, ils ne viennent pas. Et une fois qu'ils viennent, il y a souvent, dans les grandes entreprises comme chez nous, il y a souvent un certain rythme d'évolution qui ne suit pas le marché. Ça veut dire que les gens sont moins payés avec l'ancienneté que s'ils avaient changé de société tous les 2-3 ans. Donc, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on les garde, ces gens-là ? Comment est-ce qu'on fait pour éviter qu'au bout de 2-3 ans, 4-5 ans, pour plus cher ailleurs ? Et là, il faut tomber dans des sources de motivation plus intrinsèques. Alors, on peut parler d'ambiance de travail, etc., mais c'est plus pour moi le sentiment de participer à une oeuvre collective, le sentiment de participer à des choses très visibles. Travailler sur le site MyTF1, c'est extrêmement visible. Vous avez tous un voisin, une voisine, un oncle, une tante, et peut-être même vous-même utiliser le replay TF1. C'est avoir des séances de partage de connaissances, des journées dédiées au hacking, des journées dédiées à l'apprentissage, d'inciter les gens, moi j'incite les gens de mon équipe à venir participer à des salons comme aujourd'hui, il y a des gens d'ITF1 qui sont là. Toutes ces sources de motivation intrinsèques et pas numéraires, elles sont fondamentales, non pas pour faire venir les gens, mais pour les garder, et c'est aujourd'hui ça notre plus grand challenge aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut avoir un réseau social de développeurs PHP, un réseau social de l'entreprise, est-ce qu'il y a quelque chose à inventer ou tout existe déjà pour garder les bons ? Ce n'est pas un outil qu'il faut, c'est une mentalité. Une mentalité, d'accord. Très bien, est-ce que vous pensez avoir tout dit messieurs ? Eh bien, on espère en tout cas que ça vous aura comblé. Nous refermons maintenant cette table ronde, mais tout à fait, nous refermons le débat de cette table ronde et donc nous prenons des questions. Je confie mon micro. Vous m'avez fait de là ? Donc, si vous avez des questions, nous sommes à votre écoute. En attendant que les questions soient posées, je vais faire la même demande qu'Olivier. Si vous avez un bon profil et un bon CV, amenez-le à tout le monde ici, je pense qu'on sera tous intéressés. Évidemment, on est en recherche constante de profils motivés et de bons niveaux. Bonjour. Une question un peu technique par curiosité. Tout le monde a l'air de s'accorder sur le choix de Symfony plus ou moins au niveau des frameworks et personne ne s'en mentionnait par exemple le Zen Framework. Pourquoi ? Nous, c'était très basique. Quand on a fait le choix de Symfony 2, Zen 2 n'était pas encore complètement full réalisé. Du coup, on a fait le choix de Symfony 2. Sincèrement, je pense que ça se vaut. Après, à un moment donné, il faut décider d'y aller et tu décides. Je dirais préférer l'original. En tout cas, sur Symfony 2 et Zen Framework 2, il n'y a pas débat. Sur Zen Framework 1 et Symfony 1, il y a une question de communauté. Peut-être les deux se valent, mais sur la version 2 des frameworks, aujourd'hui, il n'y a pas débat. Ah, c'est français. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est important. Symfony 2 est développé par une grande communauté, mais menée par un lead développeur qui est français. J'avais une question pour le représentant de M6. Comment vous avez conduit le changement de votre équipe dans le Java, en PHP ? Alors, entre Java et PHP, il n'y avait pas réellement besoin d'une conduite de changement. Même les gens qui étaient experts Java chez nous, pour eux, il n'y avait pas photo, il faut passer sur PHP. Je peux juste parler peut-être 30 secondes d'une autre conduite du changement qu'on a faite, qui était vraiment celle-là plus compliquée. je vous ai parlé tout à l'heure d'une société qu'on avait achetée à Lyon. On a donc fusionné deux équipes techniques pour n'en faire qu'une seule. Et cette équipe technique, maintenant, elle est basée à Lyon, mais était initialement constituée de deux cultures un tout petit peu différentes, la culture des développeurs qui était de Paris et la culture des développeurs qui était à Lyon. Et là, par contre, on a dû faire vraiment une conduite du changement très 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 importante parce que même s'ils faisaient tous du PHP, ils n'arrivaient pas forcément à se mettre réellement d'accord sur les choix qu'il faut faire au niveau des frameworks, justement, le débat Zend versus Symfony, le débat sur les ORM, le débat sur plein de choses. Et dans ce cas-là, moi, ce que je recommande, c'est de se faire aider et non s'est fait aider par un super mec, donc je me permets de faire de la pub pour lui, Jean-Marc Fontaine, que vous avez pu voir dans le cadre de la FUP, qui nous a beaucoup aidés, qui nous a accompagnés et qui a réussi, justement, à faire converger les points de vue des uns et des autres pour vraiment une seule et unique vision. donc si tu as d'autres problématiques de ce type-là, il ne faut vraiment pas hésiter à se faire aider par quelqu'un et se faire aider par quelqu'un d'extérieur apporte vraiment de la neutralité dans le débat. Quand c'est imposé, même quand c'est imposé par nous, managers, moi, je ne supporte pas imposer. Ça me fait mal d'imposer quelque chose à mes équipes. J'ai envie que ça vienne d'eux ou bien qu'ils manent une réflexion pour arriver à la conclusion à laquelle je voudrais qu'ils arrivent, mais que ça vienne d'eux ou en tout cas qu'ils se fassent prendre par la main pour arriver à cette conclusion. Au niveau des développements, est-ce que vous externalisez parfois à l'étranger pour baisser les coûts ou pas du tout ? Ou c'est vraiment des équipes plutôt internes ou est-ce que vous allez en Inde ? Très bonne question. Moi, non. Comme je disais, nous sommes une équipe de 30 personnes. Nous avons fait le choix d'internaliser parce que c'est stratégique pour nous de vraiment maîtriser notre informatique. Nous avons aujourd'hui deux personnes qui travaillent à l'étranger, en l'occurrence en Tunisie, qui travaillent pour nous. C'est une expérience. Ça nous permet d'avoir un petit peu de flexibilité sur certains sujets et aujourd'hui, évidemment, on confie plutôt des sujets qui ne sont pas stratégiques. Les autres, non ? Alors, pas de développement offshore ni de volonté de le faire. Cela dit, c'est très bien parce que c'est vrai que quand on voit des projets Java, par exemple, on a beaucoup de développements, comme disait monsieur, qui sont en Inde, qui sont en Tunisie et ailleurs, qui sont faits par des SS2i. Globalement, à vous entendre, vous avez tous vos développeurs en interne. C'est bien, mais c'est rare. Ça peut surprendre. Les projets dont vous parlez, c'est des projets qui se font sur des mois, voire des années hommes. Nous, on est sur des projets à taille humaine, on est sur des projets... On va démarrer un projet là, il va se terminer à la fin de l'été, en fait. Donc, le temps de s'organiser, le temps de faire les spécifications, l'organisation du projet, ce n'est pas possible de travailler avec une équipe qui se trouve loin, qu'il faut gérer. Moi, j'ai pas mal expérimenté l'offshore dans des vies antérieures. Ça nécessite vraiment beaucoup de temps, beaucoup de moyens. Et financièrement, je ne suis pas certain que ce soit réellement si intéressant que toutes les sociétés qui font du near-shore, du offshore le prétendent. Oui. J'ai une question par rapport à l'open source, en fait. Donc, vous utilisez beaucoup d'open source. Est-ce que vous faites des releases vous-même de vos projets en open source ou de librairies que vous faites vous-même et que vous offrez au monde de l'open source ? Oui, je peux commencer. Dans mon expérience, j'ai jusqu'à présent plutôt profité d'open source. Ça fait 15 ans que je suis dans le domaine et c'est vrai que grâce à l'open source, je parlais du lancement de la fourchette, etc., ça a permis à beaucoup de sociétés de se lancer et ça a vraiment été formidable. J'arrive aujourd'hui à un niveau de maturité où j'ai envie de faire un juste retour. Et donc, on va entreprendre avec l'équipe de la fourchette d'initier, je dirais, de revenir vers la communauté et maintenant, en repoussant dans le domaine d'open source des projets ou des bouts de projets que nous faisons. Un commentaire également. J'ai travaillé jusqu'à présent dans le domaine de la prestation. C'est beaucoup plus compliqué dans un monde concurrentiel de relivrer de la programmation en open source. La fourchette, aujourd'hui, pas de concurrents. Donc, on est réellement ravi que nos travaux puissent bénéficier à d'autres acteurs. Nous, côté L'Express, vous pouvez aller sur GitHub, nous partageons un fork de Symphonie 1.4 avec des améliorations typiquement en agition de dépendance, l'optimisation de stock doctrine, etc. Également, des utilisateurs qu'on utilise beaucoup sur l'UXML. On travaille beaucoup sur l'UXML, donc allez sur notre compte GitHub et vous pourrez vous servir. Il n'y a aucun problème. Au contraire, contribuez avec nous. Dans le monde des collectivités, il y a beaucoup de projets open source, plutôt sous des logiciels comme des projets Jed avec Alfresco et autres. Par contre, vu le contexte économique des collectivités, il y a une vraie volonté de mutualiser entre nous et donc, il y a une forge et il y a beaucoup de redéploiements d'appliques de développement qu'on fait en interne, notamment sur Alfresco, mais pourquoi pas un jour sur PHP. En même temps, aujourd'hui, pour être clair, il y a aujourd'hui peu de collectivités qui développent en PHP. Et chez ITFA, on incite les gens à contribuer en leur nom propre. Ça a deux vertus. La première, c'est qu'ils font du code de meilleure qualité, bizarrement, parce qu'ils reçoivent plein de commentaires de gens, des communautés, des gens qui les suivent. Ils sont incités à rajouter des tests unitaires, de la documentation, etc. Ça fait du code de meilleure qualité. La deuxième, c'est que comme on les incite à le faire en leur nom propre, c'est une des sources de motivation intrinsèque dont je vous parlais. On peut, chez ITF1, participer à un projet open source en son nom et pas au nom d'ITF1. C'est quelque chose de très motivant. Et puis, il y a une autre façon de contribuer au libre. C'est aussi, comme là on le fait, de faire savoir qu'on utilise PHP, qu'on en est très satisfait et d'autres technos libres. Une question là-bas, à gauche, enfin à droite. Bonjour, j'ai une question. Comment vous gérez la formation de vos équipes dans des projets qui évoluent tout le temps et dans une technologie aussi qui évolue tout le temps ? Difficilement. Chez nous, les technologies évoluent pas mal. on a un noyau d'architecte qui est très pushy et qui va faire des explorations techniques, des spikes assez régulièrement. lui évoluent très vite et après, il y a forcément une partie des développeurs, ceux qui travaillent notamment sur le SI historique qui lui est très vieux, qui a du mal à adhérer aux nouvelles pratiques, aux nouveaux outils. on essaie par des séances de partage de connaissances, des petits jeux, des choses comme ça, d'inciter les gens à ne pas rester à la traîne. C'est difficile. De notre côté, une partie formation comme ça se fait je pense dans beaucoup d'entreprises avec des organismes de formation mais aussi de l'auto-formation en interne et donc on organise assez régulièrement en interne des présentations sur la mise en place de Redis et voilà comment on l'a utilisé ou bien en Node ou bien RequireJS etc. On essaie assez régulièrement de nous présenter à toute l'équipe des mises en place de technos. Et puis on encourage évidemment beaucoup l'auto-formation donc suivre l'actualité de ce qui se passe sur Twitter, tester les technos, prendre le temps de le faire. Ça c'est important pour nous. Se former c'est avant tout trouver du temps en fait. Comment je fais pour trouver du temps pour découvrir des nouvelles technologies et tout en continuant à faire les projets que je dois faire. Donc de notre côté on incite beaucoup les gens à venir justement à ce type de rencontres que ce soit ici en France ou à l'étranger. On a toujours des gens par exemple aux rencontres Velocity parce que c'est aussi quand même pas mal d'apprendre avec des très très gros qui sont bien 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 plus gros que nous en termes de problématiques de charge, architecture complexe. on apprend beaucoup durant ces moments-là et moi le premier je suis vraiment le premier à me rendre à ce type de rendez-vous parce que c'est là où on échange avec nos pères P.A.I.R. et qu'on apprend beaucoup mais après il ne faut pas se mentir c'est se former c'est y passer des soirées c'est y passer du temps personnel être développeur ce n'est pas un job super simple ce n'est pas un job on arrive au bureau à 9h on repart à 17h30 et c'est fini c'est un job de tous les jours de veille c'est encore un état d'esprit bien spécifique. Nous pour la formation ce qu'on a mis en place il y a un an c'est que chacun des développeurs a le droit à une demi-journée tous les 15 jours pour faire ce qu'il veut on en parle un petit peu mais on donne un sujet et pendant une demi-journée il fait de l'arrêt il fait ce qu'il veut ça marche plutôt pas mal on a fait ça sur un développeur sur Facebook qui a fait ça pendant deux mois et maintenant il ne fait plus que ça il ne fait que du Facebook c'est des opportunités aussi à se désirer Très simplement je ne connais pas de formation qui est rendu un développeur bon donc nous nous lançons sur des sujets nous testons nous avons évidemment des besoins et c'est par l'expérimentation quotidienne qu'on progresse sur nos sujets donc encore une fois je répète le maître mot c'est la passion avant tout pareil auto-formation le soir par soi-même expérimenté pas de formation spécifique parce que ça évolue tellement vite et puis on n'a pas les moyens de former indéfiniment on a largement dépassé le temps qui nous était accordé il faut que non on s'arrête alors je suis désolé je sens vous trépiner pour poser encore beaucoup de questions malheureusement ça se termine j'espère que on va refaire ça l'année prochaine ne manquez pas ce rendez-vous donc encore une fois merci à François Zaninotto de ITF1 à Olivier Grange-Laba du Monde.fr à Martin Boronski de M6Web à Sébastien Angèle de L'Express à Jean-Marc Léglise de Lafourchette.com et à Sébastien Debande de la mairie de Lille